Musique Mesdames, Messieurs, très heureux de vous retrouver ici. Christian Aquino, Max25.be, l'application Max25. Et voilà, maintenant, nous sommes dans la catégorie de la gastronomie. Évidemment, mon équipement vous aura très certainement donné l'indication. Alors, je disais tout à l'heure, nous sommes où ? Nous sommes à l'aéroport. C'est en fait à 200 mètres, vol d'oiseau, ici de l'aéroport de Charleroi, auquel, évidemment, il y a une concentration d'entreprises, évidemment, très importante. Et il y a, évidemment, le service hôtelier. Le service hôtelier, lié à quoi ? Eh bien, au départ, en vacances, évidemment. Donc, puisque nous sommes tout près de l'aéroport, certains groupes se sont, évidemment, implantés. Je ne vais pas vraiment parler d'hôtel aujourd'hui. On fera quand même la petite promenade. Mais principalement, d'un restaurant qui se retrouve au Best Western. C'est l'aéroport 44. On va aller rencontrer M. Julien Tagnon. Et j'ai écrit, il y a quelques lignes de cela. Un génie en cuisine. Assez surprenant. Cante base de beaucoup de patrons d'entreprises de Charleroi. À mon avis, il y a encore un lien avec le club de foot. Bref, on va se faire plaisir. Soyons heureux. On va découvrir une belle fourchette. C'est par là. Et comme d'habitude, suivez-moi. Mesdames, Messieurs, très heureux de vous retrouver ici. Nous sommes à table. Nous sommes au restaurant L'Evasion. L'Evasion fait partie de l'hôtel L'Aéro 44, qui est un Best Western+. Et cette fois-ci, j'ai la chance de rencontrer l'administrateur délégué Julien Tagnon. Bonjour. Content de te voir. Je te connais un petit peu. On est déjà venu quelques fois ici. Alors, le Best Western+, on va parler deux minutes. Plus pourquoi d'abord ? Plus parce que tout simplement, on a une gamme de services qui est un peu plus élevée que la moyenne normale des Best Western. Donc, on a un service plus élevé pour un tarif tout à fait identique à ce que les Best Western proposent. Alors, Aéro 44, pourquoi ? C'est un peu une longue histoire. Je pense que quand on a préparé cette belle aventure, il y a une grosse dizaine d'années maintenant, à l'époque, mon papa avait pensé à beaucoup de choses. Mais le nom, c'était quelque chose qui n'était pas très, très important à la base. Et Aéro est venu naturellement. Le 44, c'est simplement la parcelle numéro 44. Et donc, voilà, Aéro 44, ce qui devait être une enseigne commerciale, ce qui devait être une enseigne administrative est devenue une enseigne commerciale. Et puis voilà, aujourd'hui, c'est dans notre oreille et ça restera comme ça, je pense. Eh bien, on était plusieurs à se poser des questions. Cette fois-ci, j'ai la réponse. Alors, Max 25, l'application AgréMax, ce sont, comme je le rappelais, des établissements, en fait, que j'ai eu la chance de visiter plus de trois fois. Donc ici, ça fait déjà quelques fois. Et il y a un point commun. Je vais vous expliquer pourquoi après. Et donc, en fait, le témoignage, tout simplement, c'est de savoir quel est le bon produit, le bon secteur, le bon marché. Et justement, au niveau produit, on va aller voir le chef tout à l'heure pour un peu voir un peu plus et comment on va préparer tout ça. Je peux vous dire simplement qu'une bonne viande, ici, j'avais écrit il y a quelque temps, je disais tout à l'heure, il y a un gine, il y a une cuisine. Eh bien, c'est justement, c'est ce qui est tout à fait paradoxal, c'est qu'on a un excellent restaurant qui se trouve au centre d'un zoning. J'y arriverai, madame et messieurs, d'un zoning. Alors, un zoning, c'est vrai que c'est assez triste. Et pourtant, ici, on a une super terrasse. Alors, le vendredi midi, je vais presque dire, vaut mieux réserver. Et vaut mieux réserver. Pourquoi ? Parce qu'il y a le dynamisme des entreprises. Et à mon avis, c'est assez sportif aussi, le restaurant L'Evasion. Oui, c'est assez sportif. Les après-repas peuvent être assez sportifs. Mais il faut savoir qu'on a sur Charleront un dynamisme peu connu et qui, aujourd'hui, est tiré grâce au Sporting, qui, maintenant, a la chance d'avoir joué les Playoffs 1 il y a quelques mois et a créé une dynamique autour de ce club assez extraordinaire au niveau des entreprises. Effectivement, il y a un directeur commercial qui est évidemment extrêmement dynamique. Alors, le vent me fait tourner les pages, mais pas mon esprit, en fait. On a une carte de vin qui est quand même assez élargie. On a l'Evasion, évidemment, c'est le nom du restaurant, mais vous avez l'Evasion des rouges, des blancs et des rosés. Alors, évidemment, il y a des vins que j'aime beaucoup. C'est la Vallée du Rhône. On a de très bons vins comme le Côte-Rôti, Domaine Claire, les classiques Château Neuf-du-Pâme. Enfin, bon, bref, on a toute une belle collection de vins qui est à votre disposition et au long niveau des plats. Alors là, il y a moins de se faire plaisir. C'est-à-dire, et je pense que je vais encore me laisser tenter, que diriez-vous de croquettes, de homards et de langoustines ? On va dire que c'est du classique. C'est du classique, peut-être. Toujours est-il que la présentation et la préparation en fera évidemment toute la différence. Je passerai évidemment la côte à l'os de bœuf grillé. Ça, c'est vraiment un tout bon plan. En fait, il y en a peut-être d'autres. Et d'ailleurs, justement, si je parlais restaurant, la bonne question que j'aime poser, même si c'est toujours un petit peu délicat, venir manger à l'évasion ici et pourquoi pas ailleurs ? Parce que je pense d'abord qu'il y a une convivialité qui n'y a pas dans beaucoup d'endroits. On essaye de faire les choses de manière simple, mais tout à fait professionnelle, sans se prendre la tête. On travaille des produits frais. On travaille en cuisine depuis 8 heures du matin, tous les jours. On prépare nos plats, on cuisine, je dirais un peu à l'ancienne et on ne travaille pas les produits préparés ou semi-préparés. Je pense que c'est ce qui fait la différence. Et pour embrayer sur les vins, tous nos vins sont des vins qui ont été sélectionnés et qui sont des vins de petits propriétaires. La plupart des vignerons, je les connais personnellement, je les rencontre, je vais chez eux avec mon négociant en vin. Un grand sacrifice, ça ? Oui, c'est beaucoup de soirées, beaucoup de soirées très difficiles. Bien, donc voilà, juste un rappel. Évidemment, il est placé dans un zoning. Alors, c'est ça la communication de Max 25 au départ. Évidemment, c'est qu'est-ce qui s'y passe dans un zoning ? On est assez surpris et étonné de savoir qu'on ne sait pas très bien ce qu'on fait à côté de chez soi. Sachez quand même qu'ici, on a une excellente terrasse, on a un très bon restaurant, on a un grand parking parce qu'on est tous des pédéans, on veut se garer juste devant notre table. Ça, c'est assez classique. Sortie d'autoroute. Donc voilà, vous allez voir en bas de page, le site internet va s'afficher avec toutes les coordonnées. Donc, n'hésitez pas d'envoyer un petit mail ou peut-être donner un petit coup de téléphone pour votre réservation. On va aller voir les cuisines. Allez, on va voir le chef. Je pense qu'il sera content de nous voir. C'est parti, c'est par là. Le meilleur moment du reportage, tout du moins, juste avant qu'on ne passe à table, c'est évidemment la visite des cuisines de l'évasion. Alors aujourd'hui, c'est le chef Pousset qui est avec moi dans son camp de base. Le chef Pousset, c'est un encadrement quand même. Vous êtes quand même 3-4 personnes à travailler avec vous ici ? Oui, nous sommes 3 en fait, 3 en cuisine. Alors la particularité des restaurants, parce qu'on entend tout et n'importe quoi, c'est la qualité d'un bon produit, d'un produit frais. Alors l'évasion, c'est quoi ? C'est une confiance par rapport à ses fournisseurs ? Comment ça marche ? Oui, c'est une confiance par rapport à ses fournisseurs. Nous ne travaillons que des produits frais. Essentiellement, aucun surgelé. On fait tout ici. Donc tout est préparé maison. Et donc, voilà, je choisis mes produits en fonction de la fraîcheur, évidemment, de la saison, du prix, parce qu'il faut en tenir compte aussi. Et puis un peu le rapport que j'ai avec les fournisseurs. En général, ce sont des gens avec qui je travaille depuis très longtemps, que je connais très très bien. en qui je peux avoir confiance et qui me conseillent sur les produits. Et donc, voilà, tout se passe bien. Et j'ai toujours de très beaux produits. Ça, effectivement, c'est très important. Alors le poisson, aujourd'hui, c'est quoi ? C'est un filet de maquereau. Alors ça va être préparé plus ou moins comment, ça ? En fait, je vais le griller très simplement. Je vais le préparer avec des artichauts, des petits pois frais. Je fais un petit bouillon aussi, un petit bouillon de volaille. Et je vais le servir avec un crumble de blé noir. Simple et efficace. Alors justement, le produit phare de l'évasion. Bon, moi, je mets bien un avis à donner parce que je suis tombé dessus et j'expliquais. On en a parlé. Mais le produit phare de l'évasion, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on travaille le plus ici ? Ici, il faut dire qu'on travaille pas mal de viande. Énormément de viande. Ça, c'est vrai que ça marche très très bien. Ici, à la carte, on a un produit qui est là depuis que je suis là. Ça fait 10 ans. En fait, on fait un tartare de bœuf. Et ça, je dois dire, je ne l'ai jamais changé. Ça marche très très bien. C'est très simple, mais ça marche très très bien. Eh bien, voilà, une manière de se faire plaisir, joindre l'utile à l'agréable, se faire plaisir parce que je disais l'utile, parce que c'est un centre, je vais presque dire économique, parce que beaucoup de patrons de la région viennent manger ici et le voir au dimidi. Je le répète, n'oubliez pas de réserver. Les informations se réaffichent en bas de page. Contactez l'établissement, contactez M. Julien Tagnon, et vous verrez un petit peu. Et puis, nous aurons, bien sûr, la chance d'aligner et d'afficher cette fameuse carte qui est quand même quelque part aussi évolutive en fonction des saisons. On imagine bien que tu n'as pas toujours le même plat pendant 12 mois. Non, 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 ça varie en fonction des saisons, de mon humeur, un petit peu de ce que j'ai envie de travailler. Ça dépend de l'inspiration. Ça varie plein de choses. Eh bien, voilà, mesdames, messieurs, c'est ici que s'arrête le reportage Max 25 sur l'application Max. Vous allez retrouver évidemment les coordonnées des établissements agréés par Max et également la liste des membres qui ont la grande chance de pouvoir partager ce bon moment. Et puisque, vous le savez, et je le répète, ces participants auront la chance d'avoir l'apéritif ou le pouce café qui le seront offert à leur passage. Je vous souhaite tous et toutes une excellente fin de journée. À très bientôt pour les prochaines aventures agréées par Max. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada